Je ne me souviens plus du code de la porte pour regagner le bâtiment principal. Je suis coincé ici. Les élèves viennent participer à un escape game pour travailler leur orientation et pour mieux connaître les différents métiers et toute la diversité des métiers en industrie. On va les faire jouer pour trouver des familles de métiers. On va les faire lire sur pas mal de choses et de supports. Ça leur permet un peu de toucher sur tout ce qui est l'industrie, la robotique, l'intelligence artificielle. Il y a tellement de choses. L'industrie, ce n'est pas figé comme certaines images qu'on peut avoir. Le but, c'est de leur montrer toute l'étendue de ce qui est possible. On peut avoir besoin de techniciens de maintenance, mais on peut aussi avoir besoin de comptables. C'est très large les métiers de l'industrie. Sur une table, on va avoir plusieurs éléments de jeu et l'objectif, c'est de leur présenter des métiers. On peut avoir des cartes comme celle-ci. Ici, ça présente la commercialisation, mais on a aussi la production, la maintenance et la conception. Chaque table a quatre familles de métiers différentes. On va leur présenter les petits secteurs. Ils vont aller chercher des petits éléments de jeu dans les secteurs. Ça va leur permettre de faire lire et de nous poser des questions s'ils en ont. Après, on va avoir un petit jeu en mode espion où il y a un petit code à déchiffrer. Pour cela, il faut lire toutes les définitions de métier et les raccorder au bon connecteur. À la fin, ils vont pouvoir déchiffrer, ce qui amène à une deuxième étape. J'ai laissé un peu partout dans l'usine des éléments qui vont me permettre de retrouver le code. Vous trouverez sous votre table un dossier. Ce dossier contient les plans de l'usine. En les utilisant judicieusement, vous pourrez trouver quatre mots. Un par équipe, quatre mots qui vont me permettre de reconstituer le code pour sortir d'ici. Mais faites vite ! Le code nécessite la coopération des différentes équipes. Donc, en fait, toutes les équipes réussissent. Mais si une seule équipe ne trouve pas, le défi est loupé. Et donc, l'objectif, en fait, c'est démontrer que l'industrie fonctionne sur la coopération et sur comment imbriquer les compétences, les savoir-être et les savoir-faire de chacun qui, à la fin, donne une équipe qui réussit à construire, à produire, à concevoir.